Allez, aujourd'hui on parle de vous, il n'y a que ça qui m'intéresse, parce que c'est un beau sujet, de ce que ça veut dire de discernement et de sagesse humaine, et puis parce que je suis prêtre, et que ça se trouve, un jour, c'est toi que je confesserai. Et ouais. Et en confession, il y a énormément de gens qui culpabilisent de se mettre en colère, ça j'ai remarqué ça, mais genre énormément. Et c'est bizarre parce que moi, à vous écouter, j'ai développé la réaction inverse. Parce que ce que j'entends, ce n'est pas simplement les petites colères, les problèmes de tempérament, mais c'est aussi des cas comme ça. Bénissez-moi mon père parce que je me suis en colère contre ma mère. Et moi, dans ma tête, maintenant, j'ai une petite alarme qui se met en route et qui me dit, demande-lui pourquoi. Allez-y ma fille, je vous écoute, pourquoi ? Ma mère, elle était tellement insupportable, nous rabaissant sans cesse, qu'un jour, ma sœur, elle l'a poussée à bout et ma sœur a été suicidée. Et je n'arrive pas à pardonner à ma mère, je suis en colère contre elle. Eh bien, je viens de poser la question. Donc moi, j'ai des cas comme ça. Et cette minette, si jamais je lui dis que sa colère est un péché, je vais la casser. Alors que mon boulot en tant que prêtre, c'est plutôt de la relever grâce à Dieu. Et je me rends bien compte à vous écouter que la colère, c'est une sorte de réaction psychique, une sorte de pansement émotionnel qu'on met sur des traumatismes qu'on a mal vécu. Alors, moi, je suis prêtre religieux chrétien, donc je me place dans le cadre, si vous voulez, de la tradition commune, de ce qu'il y a de plus classico-classique. Mais je me dis que ça peut peut-être vous aider à voir les choses plus claires, parce que vous soyez chrétien ou pas d'ailleurs. Parce que vous allez voir, ça permet finalement de tenir pas mal de choses ensemble. Donc, dans le christianisme, la colère n'est pas de soi un péché. De toute façon, à partir du moment où vous avez Jésus qui s'est mis en colère contre les marchands du temple, ça règle la question. Ça veut même dire que parfois, il est de bon ton de se mettre en colère. C'est ce qu'on appelle les saintes colères. Sauf que saint Paul arrive derrière, il constate que c'est difficile de garder son calme quand on se met en colère. C'est tellement difficile, quasiment impossible, que finalement, on va dire que la colère, a priori, est un péché auquel il vaut mieux renoncer. Alors, vous avez l'impression que tout ça part dans tous les sens. Mais en fait, on a résumé ça en une phrase très simple. La colère est bonne et sainte quand elle relève du domaine de l'exception. Mais, là où ça devient intéressant, comme vous êtes des gens exceptionnels, c'est bien aussi de pouvoir mettre cette corde à son arc. Dans la Bible, ça s'appelle être lent à la colère. Celui qui est lent à la colère, c'est celui qui sait se mettre en colère, mais en dernier recours. Et c'est considéré comme un des sommets de la vie morale. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et maintenant, 5 vérités qu'on oublie un peu trop facilement sur la colère. Et à la fin, un petit bonus cadeau en prime. Est-ce que quand vous avez honte, est-ce que vous avez honte de vous être mis en colère ou est-ce que vous avez honte de vous quand vous êtes mis en colère ? C'est pas tout à fait la même chose, vous allez voir. Je prends mon exemple. Moi, quand je me mets en colère, je râle. Genre, je râle. Quand je me mets vraiment en colère, là, c'est le contraire. Je me tais et je regarde les gens avec les yeux de la mort. Et puis, quand je passe en mode super vénère, là, je me mets à bégayer. C'est Hulk tout vert, sans les muscles. Et c'est pas beau à voir. Alors, sauf que, c'est moi aussi, il faut que j'apprenne à aimer ça. Alors, il y a le moi en temps normal et il y a le moi en colère. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le moi en colère et impulsif se met à bégayer et est pris à tout casser. Mais c'est moi, il faut que j'apprenne aussi à aimer ça, à me réconcilier avec cette part de moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si jamais vous avez honte de vous quand vous vous mettez en colère, c'est peut-être par là qu'il faut commencer à prendre les choses et à travailler là-dessus. Deuxième point d'une colère qui est bonne. Vous êtes resté le maître à bord. C'est tout le problème avec la colère. C'est qu'on pète les plombs, ce qu'on appelle la fureur. C'est le terme technique. Dans les livres de psychologie, on appelle ça encore une émotion démoniaque. Alors démoniaque, pas au sens du diable ou de Satan, mais du daimon chez les Grecs. C'est-à-dire quelque chose de caché au fond de votre psychisme et que certaines circonstances exceptionnelles vont faire revenir à la surface et qui, par sa force et sa violence, ont le pouvoir de quasiment vous posséder. C'est la colère qui vous possède. Sauf que la question que vous vous posez, c'est est-ce que vous êtes resté maître à bord ? Une bonne colère, c'est une colère qui n'est pas subie, mais qui est choisie. Un peu comme si jamais vous jouiez au théâtre. Vous jouez à vous mettre en colère. Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Alors là-dessus, on n'est pas tous égaux. Il y a ceux qui arrivent à garder leur calme. Et puis il y a ceux qui ont des caractères de feu, enflammés. Alors généralement, je les vois venir en confession. Ils viennent me voir et puis ils disent pardonnez-moi mon père parce que je ne peux pas m'empêcher. Je n'arrive jamais à fermer ma gueule. Alors moi, ça me fait marrer. Je me dis que c'est bien comme ça, qu'il en faut pour tout le monde. Chacun son genre de beauté, si vous voulez. Pas de panique. Ça s'apprend. Ça s'appelle la maîtrise de soi et tout le monde y finit par y arriver. Troisième point. Est-ce que c'est une colère saine ou est-ce que c'est un caprice ? La colère, c'est une émotion qui nous signale un sentiment d'injustice. OK. Mais il y a des choses qui sont graves, qui méritent qu'on se mette en colère et d'autres non. Alors la manière dont j'aime bien l'expliquer, c'est avec un conte bouddhiste que j'aime énormément. Alors je vous emmène en voyage et je vous raconte cette histoire. Il était une fois un moine qui décida de partir de la rive et de s'éloigner un petit peu en ramant sur un bateau pour être dans la solitude. Bon, il ferme les yeux, il se met à méditer. Au bout d'une heure, il y a une barque qui se met à le heurter. En rage et en colère, notre moine ouvre les yeux, prêt à insulter le batelier. Mais il s'aperçoit que la barque qu'il a heurtée est vide. Probablement une barque à la dérive. Moralité, notre moine se dit, cette rage est la mienne. L'autre n'est qu'un bateau vide. Et c'est intéressant parce que vous allez voir, ça permet de poser à mon avis la bonne question. Moi, chrétien, je suis d'accord avec 99% de ce compte. Parce que dans 99% des cas, il faut quand même être clair avec soi-même. On s'énerve pour des broutilles. La barque est vide. Il est juste question de nous, de notre petit égo. Et ça, il faut apprendre à prendre sur soi. Donc vous faites le moine bouddhiste. Mais notre compte va plus loin. Il vous dit que dans 100% des cas, la barque est vide. Dans 100% des cas, pour lui, votre colère est illusoire. Mais en fait, ça se comprend assez bien parce que dans le bouddhisme, votre moi est une illusion. Le moi du batelier qui vous heurte est une illusion. Le sujet n'existe pas. Donc pour lui, la barque est vraiment vide tout le temps. Et c'est là où j'aime beaucoup ce compte. Ça pose la bonne question. Est-ce que cette barque pour vous est toujours vide ? Parce que ce qui est grave pour vous, voilà ce que vous voulez mettre dans la barque. Alors si ce qui est grave pour vous, c'est votre petite personne, c'est là où je vous dis que ça ne va pas. Quand même, 99% des cas. Mais nous, chrétiens, on se dit qu'il y a des choses. On n'a pas le droit de dire que ça n'existe pas. On n'a pas le droit de dire que c'est négociable. Par exemple, vous. Vous existez. La personne humaine possède une dignité intrinsèque, inviolable. Et votre dignité humaine, ce n'est pas une illusion. Alors c'est peut-être que le 1% des cas qui reste. Mais quand il est question de la personne humaine et de sa dignité, je pense, mais la Bible avec moi, que dans ces cas-là, on n'a pas le droit de dire que la barque est vide et de laisser couler les choses. Et ça vous donne les colères de Jésus dans le Nouveau Testament ou celle de Saint Paul qui râle contre Saint Pierre. Quatrième point. Une bonne colère, c'est une colère qui est stratégique. Alors on a dit la colère, c'est un sentiment d'alarme qui vous dit attention, injustice. Mais est-ce que c'est stratégique de se mettre en colère ? Est-ce que vous a épuisé toutes les options ? Est-ce que vous avez parlé avant ? Est-ce que vous avez tenté de négocier ? Et même, est-ce que ça vaut encore le coup de se mettre en colère ? Ça, c'est le point le plus délicat. Alors, par exemple, je vous montre. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il commence par avertir les pharisiens. Bon, et puis à un moment donné, il se met en colère. Il se fâche contre eux parce que, je suis désolé, mais il ne lui reste plus que ça comme option pour leur faire comprendre la gravité de ce qui se passe. Malheur à vous, pharisiens hypocrites. Mais encore après, il y a un moment où c'est cuit. Il sait que la bataille est perdue. Alors, il est arrêté, il est torturé. Et là, au contraire, Jésus, il arrête de se mettre en colère, il ne dit plus rien, au contraire. Et c'est là où il peut y avoir un moment où la colère n'est plus stratégique. C'est quand se mettre en colère, en fait, là, dans le cas de Jésus, ça lui aurait fait perdre sa dignité. Donc, la question, c'est est-ce que c'est un moyen adapté ? Cinquième point, voilà. Une colère juste, c'est une colère qui vient enrichir votre psychologie et pas l'appauvrir. Encore une autre histoire. Primo Levi, qui était dans les camps de concentration, il raconte, il se souvient du soldat américain qui est venu les délivrer quand il est dans la camp de concentration et comment ce soldat américain, son premier mouvement, c'était de se mettre en colère contre l'horreur qu'il a vue. Primo Levi raconte, ce jour-là, mon humanité est revenue. C'est ce que je vous disais sur la personne humaine, sa dignité non négociable. Donc, la colère, c'était le premier mouvement du soldat. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y en a eu un autre après, un deuxième mouvement. Compassion. Prendre soin des prisonniers juifs. En fait, ça, c'est le combo que vous cherchez. Colère et compassion, les deux ensemble. Parce que la colère et la compassion, si vous voulez, c'est la même, ce sont les deux facettes d'un même zèle que vous éprouvez pour la justice. La colère est tournée contre l'oppresseur et vous oppose à lui. Et l'autre, la compassion est tournée vers la victime pour vous unir à lui. Et ce que vous voulez, c'est que votre colère soit au service du prochain. Les gens qui sont tout le temps en colère, par exemple, même pour des bonnes raisons, mais qui ne savent pas aimer, ça dénote une psychologie qui est pauvre. Et ça, c'est ce que vous voulez éviter. Et maintenant, mon petit bonus. Quand vous avez répondu à cette question, quand vous avez regardé tout ça, la colère trouve sa vraie signification et sa vraie place. Elle prend toute son amplitude, elle devient vertueuse. Elle devient pédagogique. Elle va faire comprendre aux autres la gravité de ce qui se passe. D'une certaine manière, c'est ne pas se mettre en colère qui va donner l'impression que vous traitez le problème à la légère. Deux, elle va soutenir votre action. Si vous voulez, votre colère, ça va être une sorte de shoot d'adrénaline qui va vous donner la force de vous opposer au mal. Et c'est ce que vous cherchez. Mieux encore, ça va équilibrer votre psychisme. Parce qu'en fait, se mettre en colère est un besoin. La colère, c'est une émotion de base. Et on ne peut pas la supprimer. C'est comme ça. On en a besoin même pour évacuer certains complexes. Dernière qualité, ça va vous faire entrer dans le côté obscur. Ça va donner à votre vie une certaine couleur mystique. Parce qu'il y a du grandiose dans la colère. Ça, par exemple, c'est la grande colère d'Achille. Souvenez-vous de vos cours sur la littérature, Homère, Liliade. Achille, la grande colère d'Achille. Mais, le psaume dit, la colère des hommes te rend gloire quand les survivants te font cortège. Donc, on va éviter de se passer en mode berserk comme Achille. Et on va essayer de basculer de la grandiose à la mystique. Et là, par exemple, c'est la colère de Dieu. Dieu qui nous aime tellement, ayant dû un tel amour de l'humanité, que ça finit par brûler. C'est Dieu qui nous aime avec tout ce que ça veut dire de passion. L'amour vaincra.